Mathieu Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable France pour les PME sur l'activité Facebook. C'est ça. Que peut Facebook pour les PME ? Qu'est-ce que vous leur apportez ici au Stade des Entrepreneurs ? Aujourd'hui, on va à la rencontre des PME et TPE. D'une part parce qu'il y a un énorme enjeu aujourd'hui en France d'éducation. C'est-à-dire que c'est important pour les entreprises qui ne sont pas digitalisées, donc des entreprises qui n'ont pas de site Internet, qui n'ont pas de page Facebook. C'est très important qu'on puisse venir à leur rencontre, leur expliquer, leur montrer comment créer une page Facebook et comment se digitaliser pour créer une vitrine ouverte au monde. Vous avez plusieurs événements, plusieurs partenariats mis en œuvre pour aller à la rencontre de ces créateurs d'entreprises ou dirigeants d'entreprises. Quels sont-ils ? Dans ce cadre-là, nous avons un certain nombre de partenariats avec les salons des entrepreneurs, avec les chambres de commerce. Nous travaillons aussi de manière très étroite avec les régions. Nous avons un partenariat que nous avons signé la fin de l'année dernière avec la région Hauts-de-France et nous sommes en discussion avec d'autres régions pour organiser et pour aider ces régions à se digitaliser. Nous organisons aussi des événements que nous appelons « Booster votre business ». Ces événements, et d'ailleurs c'est important de souligner, le 3 juillet, il y aura un événement à la Sucrière, boulevard Rambo à Lyon. Nous allons grouper plus de 600 ou 700 PMETPE, donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc nous vous invitons vraiment à vous inscrire et à venir rencontrer Facebook. « Booster votre business », qu'est-ce qui se passe pendant ces événements ? Pendant ces événements, c'est de la formation sur Facebook, c'est de la formation sur Instagram. Comment être plus créatif aussi, parce qu'aujourd'hui on a un réel enjeu de la créativité. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, on se charge de créer les outils qui sont mobiles, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie révolution mobile, vraie révolution digitale. Donc nous, nous chargeons de créer des outils mobiles et les entreprises se chargent de penser à leur message, d'être créatifs. Et donc voilà, c'est cette fusion des deux, cette rencontre, qui fera que ce sera une après-midi extrêmement constructive. Rendez-vous est pris le 3 juillet à Lyon, à La Sucrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.